Bonjour à tous les amis et bienvenue au sein de cette vidéo tutoriel sur GBI. Alors GBI Kezako, et bien en fait GBI c'est un logiciel qui va vous permettre d'exploiter au mieux le Game Boy Player. Alors vous allez me dire pourquoi, à quoi ça sert. Après tout mon Game Boy Player il était fourni avec un mini DVD avec le logiciel de Nintendo. Alors déjà premièrement le mini DVD, entre temps tu l'as peut-être paumé, il est peut-être cassé, tout ça. Mais surtout, deuxièmement, le GBI t'offre une meilleure qualité concernant le rendu du jeu Game Boy sur ton téléviseur. Alors que le logiciel d'origine avait une optimisation qui n'était pas top top en termes de rendu d'upscaling et tout ça. Avec le GBI on va avoir un rendu vidéo qui va être juste quasi parfait. Pour moi vraiment quasiment, enfin pas quasiment, clairement ce qu'il y a de mieux en matière de rendu de jeu Game Boy Advance sur le téléviseur. Vous l'obtiendrez grâce au GBI et au Game Boy Player. Comment procéder ? On voit tout de suite l'ensemble des étapes, également les prérequis pour y parvenir juste après le jingle. Voilà le décor est planté, vous avez bien compris l'idée. Maintenant, surtout ce qui est important à savoir, c'est quand même un petit peu les prérequis. Alors les prérequis, il y en a un très clairement, c'est le fait que votre GameCube soit hacké. Moi je pense le plus simple et le moins cher via le soft mode, c'est ce que je vous recommande. Il y a un tuto qui est dispo sur la chaîne, je vous le mets directement en description ou en insert en pastille tout là-haut. Donc voilà, votre GameCube doit à un moment avoir une porte ouverte pour exécuter du code non officiel. Et cette porte ouverte sera ouverte grâce au tuto sur le soft mode dont je vous parle à l'instant. Alors aussi au niveau des prérequis, bien sûr on l'a tous deviné, le Game Boy Player et puis une cartouche de jeu. Donc ça peut être une cartouche originale ou bien tout simplement l'Everdrive, enfin un Everdrive n'importe lequel. Nous on va se baser sur l'Everdrive de Krix dont vous trouverez un test complet, pareil en pastille directement ou en description. On l'avait testé lors d'un live du dimanche et c'était juste de la méga bombe sans vouloir vous spoiler le test. Donc comment procéder ? On va également devoir disposer d'un ordinateur et puis d'un lecteur de carte SD et d'une carte SD. Et pour ça on va prendre la SD qui est dans la GameCube pour laquelle vous avez effectué le soft mode. Rappel qui ne coûtait que 4 euros et qui nécessitait 0 point de soudure. Bon bah déjà ce que je vous propose c'est d'éteindre le cube et puis d'aller venir ici chercher tout simplement notre petite carte SD. Et oui voilà le soft mode donc c'est le petit zinzin là qui coûte 4 balles sur AliExpress qui va vous permettre de mettre une carte SD aux fesses de votre magnifique GameCube. Donc on va prendre ici la carte SD, on va l'insérer dans notre lecteur et puis on va mettre tout ça dans notre joli PC que je vais vous afficher à l'écran dans quelques instants. Voilà on a la carte SD maintenant ce qu'il nous faut vous l'avez bien compris c'est le logiciel GBI que nous allons nous empresser de chercher dans quelques instants. Je vais vous montrer tous les liens en détail en passant sur l'écran du PC. Alors le GBI, le site officiel du GBI se trouve ici et pour télécharger le GBI vous allez cliquer ici sur Download Main Package. Là on va balancer tout ça dans Téléchargement, voilà. Une fois que c'est téléchargé on va cliquer ici sur la petite flèche, on va cliquer sur Afficher dans le dossier. Et là c'est un zip, on va utiliser l'utilitaire par défaut de Windows, on va cliquer droit et puis ici on va faire Extraire tout. Et une fois qu'on est dans Extraire tout, on va cliquer sur Extraire tout simplement. On ne va pas se casser la tête. Ça va nous afficher directement le contenu des fichiers dans quelques instants. Voilà, mon PC n'est pas d'une rapidité folle. Ensuite, on va cliquer sur GBI.Doll. Voilà, on va prendre la version .doll tout simplement. Alors il y a plusieurs versions de GBI, je ferai une autre vidéo sur les différentes versions parce que ça peut changer. Mais nous on va juste prendre le GBI.Doll. Voilà, on clique droit, on fait Copier. Tiens, il y avait quoi là-dedans d'ailleurs ? Je suis en train de me demander. Rien qui nous intéresse. Et puis, on va aller dans notre carte SD qui était sous la GameCube. Et ici on va cliquer dessus et puis on va faire Coller. Donc moi je vais faire Remplacer le fichier de détention puisque je l'avais déjà. Mais vous, vous faites juste Coller tout ça. On a ici notre GBI.Doll. Voilà, tout simplement. Donc ce qu'on va faire, on va fermer tout ça. Et on va démonter la carte proprement. Alors comment démonter la carte proprement s'il vous plaît ? Faites-moi ça. Vous allez ici à côté de l'heure, vous cliquez sur cette magnifique petite icône que vous voyez ici. Je ne sais pas si je peux agrandir l'image. Un contrôle molette marche très bien. Voilà, vous cliquez sur cette icône avec le clic droit. Et puis vous démontez la carte qui nous intéresse, à savoir la carte GameCube dans mon cas. Voilà, chez vous elle portera peut-être un autre nom. Je n'en sais rien. J'enlève mon lecteur de cartes. On repasse sur la vue principale. On va ici démonter notre... Enfin, sortir notre magnifique petite carte SD. La remettre à l'intérieur de notre lecteur. Alors le lecteur, pour ceux que ça intéresse, quel est son petit nom ? Il s'agit du SD to SP2. Voilà, donc si vous le cherchez, vous tapez ça. Et ça va bien aller. Le truc est réversible, donc il ne faut pas se planter. Carte SD vers l'intérieur de la console. Voilà. Donc on va dire que votre console est déjà hackée soft mode. Donc que la porte d'entrée est déjà grand open. Donc moi ça, je n'aurais pas à le faire dans ce tutoriel. Donc reportez-vous à l'autre tutoriel. Et on va démarrer notre tube. Donc je réexplique brièvement le soft mode. Il y a une sauvegarde corrompue d'un jeu. Il y a quelques jeux qui sont compatibles avec ça. Donc la liste est disponible dans le tuto que je vous donne. Et l'idée, ça va être de charger une sauvegarde corrompue pour lancer l'exécutable de Suisse. Suisse qui est, en gros, la porte d'entrée qui va permettre de lire la carte SD que je viens d'insérer dans la console, en dessous de la console. Donc chez moi, ça se passe avec le jeu F0. Donc je vais un petit peu baisser le volume parce que c'est un peu fort tout ça. Je vais prendre ma jolie manette et puis je vais démarrer F0. Et je vais charger une sauvegarde corrompue. Alors dans le cas de F0, c'est une sauvegarde d'un replay, tout simplement. Voilà. Donc je vais me rendre dans les replays. Mais pour certains jeux, ça se fait directement au lancement du jeu quand le jeu va chercher sa sauvegarde. Direct, il charge la sauvegarde corrompue. Voilà. Mais comme dit, ça ne fait pas l'objet de ce tuto. Pour ça, il y a un autre tuto dispo sur la chaîne. Donc voilà. Là, moi, je suis dans l'explorateur. Là, je suis en train de voir l'ensemble des fichiers qui sont présents sur la carte SD. Et je vais aller chercher, pardon, je vais réussir à parler. Mon GBI, voilà, il est là. Vous voyez que j'ai le GBI au format .doll. Donc, doll, c'est l'équivalent des exécutables sur Windows mais côté Gamecube. Et je vais lancer mon GBI. Mais avant ça, je suis bête. Je n'ai même pas mis mon Game Boy Player. Est-ce que je peux le mettre à chaud ? Je n'en sais rien. On va faire l'essai ensemble. Sinon, on fera une coupe. Voilà. On le colle là. Et on va mettre notre petite carte de Game Boy Advance à l'intérieur. On repasse sur l'écran. Et puis, on va tenter notre chance quand même. On ne sait jamais. Peut-être que ça va marcher. Allez savoir. Donc, voilà. Le GBI est censé démarrer. Mais ça marche. Alors après, est-ce qu'il va réussir à lire la carte ? Ça, honnêtement, je n'en sais strictement rien. Je suis en train de découvrir le truc avec vous. Bah oui, on peut le mettre à chaud. Donc, ça marche vraiment très bien. Donc, le GBI présente certaines options. Il y a un mode réseau. Vous voyez ici Network Disable. Je ne sais pas à quoi sert le mode réseau. D'ailleurs, si vous savez, dites-moi-le dans les commentaires. On a ici la Resolve d'affichage. Donc, 486p à 60fps. Rendez-vous compte. On peut décaler l'image dans tous les sens. On peut effectuer des zooms. C'est vraiment la folie totale. Tout va bien. C'est génial. On a des tas d'options qu'on n'avait pas forcément avant. Dans cette version de GBI, il n'y a pas forcément des cadres esthétiques ou ce genre de choses. Là, c'est vraiment du brut de fonderie. Et donc, on va virer les options en cliquant sur X. Comme ça, on a les coups d'effranche pour tester le lancement d'un jeu random. On va rentrer là-dedans. On va aller voir ce qui peut être sympa à lancer. Juste pour avoir une petite idée du rendu. Qu'est-ce qui pourrait être sympatoche, les petits amis ? Lost Vikings, j'avais adoré. Mario et Luigi, par exemple. On va se mettre autre chose. Allez, Megaman. Qu'est-ce qui peut être sympa ? Metal Slug Advance. Regardez ça, c'est mignon. Allez, hop, vas-y, start the game. Donc voilà, imaginez là le rendu sur votre écran HD de votre salon. En fait, c'est juste très très joli. On pourrait presque... Ça fait presque illusion avec une véritable console de salon. En 2D, forcément. Voilà, c'est juste nickel. On a un très très beau rendu. Un très bel upscaling du GBI. Et c'est vraiment parfait. C'est vraiment magnifique. Et du coup, ça vous fait un peu une mini-switch, j'ai envie de dire. Vous pouvez jouer dans votre salon avec le GBI et le Game Boy Player. Et une fois que vous êtes en situation de mobilité, et bien là, c'est très simple. Vous la connaissez, on ne va pas vous la faire. Go la Game Boy Micro, la SP ou bien la Game Boy Advance normale. Et puis, vous avez une solution ultra portable, bien plus que la Switch ne peut l'être. Donc voilà, ça marche du feu de Deuce. Comme vous pouvez le constater. Donc voilà comment profiter au mieux de votre Game Boy Player si vous en avez un. Ou tout simplement, c'est encore une fois de la rétro-augmentation. Poussez votre Game Boy Player dans ses derniers retranchements pour faire mieux qu'à l'époque avec le matos de l'époque. C'est vraiment quelque chose que j'adore perso. Et pour rappel, la rétro-augmentation, c'est un sujet à part entière sur la chaîne qui fait l'objet d'une playlist dédiée. Donc n'hésitez pas à la consulter pour voir comment booster vos machines dans leurs derniers retranchements. Ça peut être de l'écran IPS sur Game Boy Advance SP. Comme par exemple avec celle-là. Vous avez un tuto intégral sur la chaîne d'ailleurs. Il y a tout un tas de choses à faire pour pousser nos machines dans leurs derniers retranchements comme je viens de le dire à l'instant. Ou alors sur le hack de la GameCube, le soft mode dont je vous parle. Donc un autre tuto. On voit aussi comment lancer vos jeux en mode 16 neuvième alors qu'on ne l'a jamais vu à l'époque. En haute définition. Bref, il y a tout un tas de trucs qu'on peut faire avec nos machines d'époque pour leur faire cracher leur trip. Et ça c'est vraiment quelque chose que je trouve ultra fun. Et vraiment qui occupe une part entière sur la chaîne comme je le disais à l'instant. Les petits amis, on arrive à la fin de ce tutoriel. Il est temps de se quitter. S'il vous a été utile, n'oubliez pas les traditionnelles petites actions qui permettent à ce dernier d'être bien référencées. Donc les pouces bleus, les commentaires, les partages, tout ce que vous voulez. Si ce tuto vous a aidé, pensez et gardez à l'esprit qu'il peut aussi aider d'autres personnes que vous. Et donc pour toutes ces raisons, il est important de faire les bonnes démarches pour le référencer correctement. Fin de cette vidéo, je vous dis salut à tous et je vous retrouve pour d'autres sujets sur la chaîne. A bientôt et n'hésitez pas bien sûr à me dire ce que vous en avez pensé. Ciao !